Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau en série, ce en série sera consacré à Scrubs. Scrubs est une série que j'aime tout particulièrement et on va voir tout de suite pourquoi. Alors Scrubs, c'est une série qui a été développée par Bill Lawrence, une série qui s'appelait en Belgique d'ailleurs To Beb or Not To Beb, ce qui est plutôt marrant, qui a duré 9 saisons, ou plutôt 8 saisons plus une, qui a compté 182 épisodes de 22 minutes, qui a été diffusé entre 2001 et 2010, jusqu'en 2008 par NBC, puis par ABC ensuite. D'ailleurs la dernière saison ne s'appelle pas vraiment Scrubs, mais Scrubs internes, et devait être le début d'un spin-off, un spin-off qui finalement n'aura pas duré plus d'une demi-saison. Et au casting, on retrouve entre autres, alors là il y a énormément d'acteurs, donc je vais faire le tout assez rapidement, on retrouve Zach Braff, Sarah Schalke, Donald Faison, John C. McGinley, Ken Jenkins, Judy Reyes, Neil Flynn, encore Dave Franco dans la dernière saison, la fameuse Scrubs interne. On avait aussi eu des apparitions, notamment de Elisabeth Banks et Heather Graham, et des apparitions encore plus courtes de, par exemple, Mazioca, DJ Qualls, Brendan Fraser, Amy Smart, Ryan Reynolds, Tara Reid, Michael J. Fox, Matthew Perry, Colin Farrell, Jason Bateman, ou encore Courtney Cox. Voilà pour la fiche technique. Alors pour ce qui est de l'histoire de la série, c'est pas vraiment une histoire. On y suit le personnel du Sacré-Cœur, l'hôpital du Sacré-Cœur. Alors au début ce sont des internes, de simples médecins sortis de l'école, qui vont être associés à l'hôpital, et qui vont grandir en même temps que cet hôpital. Et on va suivre donc tout un tas de personnages, et notamment JD, qui reste le personnage central, qui est un interne un peu fantasque. Voilà globalement pour l'histoire, on va en venir vite à mon avis. Mon avis, c'est que Scrubs, c'est tout simplement la meilleure série du genre que j'ai vue. Peut-être même des meilleures séries sur le monde de l'hôpital, qui existent. Une des meilleures séries médicales. Pourtant c'est une série comique avant tout. C'est une sitcom sans rire préenregistrée, mais ça reste une sitcom à la base. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont un peu fêlés. On a JD qui est totalement fantasque, perdu dans son esprit, perdu dans ses rêves, qui va s'imaginer tout un tas de choses. Il va y avoir un tas de moments vraiment hilarants. On va retrouver un tas de personnages improbables, notamment le personnage du concierge, interprété par Neil Flynn. Un personnage qui vient constamment mettre des bâtons dans les roues, qui vient constamment se moquer de JD, mais aussi de ses amis. Un personnage qu'on va finir par adorer, même s'il est assez peu présent au départ. Il a tellement eu de succès qu'ils ont fini par en faire un personnage principal. Le concierge est une source de rire tout le temps. On sait que Neil Flynn improvisait toutes ses répliques, ou quasiment. Une blague tournée même lors des réunions de scénaristes. Quand un scénariste dormait ou faisait la sieste, on disait « qu'est-ce que tu fais ? » « Eh bien j'écris les répliques de Neil Flynn. » Parce qu'au final, aucune des répliques n'était gardée, qu'il inventait les siennes, et visiblement ça fonctionnait très bien. Durant les 9 saisons, on a eu 8 saisons qui sont quasiment toutes géniales. Et surtout, on a eu 8 saisons qui oscillent entre humour, mais aussi un certain réalisme. Il y avait vraiment des médecins et des infirmiers qui étaient consultés pour la série, et qui donnaient leurs avis. Et il y a des moments vraiment extrêmement touchants. Il y a clairement des épisodes où on est à deux doigts de pleurer, où même parfois on lâche une larme, tellement c'est triste. Le final est super beau, et la série semblait s'arrêter au meilleur moment. Sauf qu'il y a eu cette dernière saison, cette 9ème saison, Scrubs internes, dans lequel on mettait des nouveaux internes, et les anciens revenaient en tant que profs, ou tout du moins durant une partie. En fait, on ne les voit pas vraiment au début, et ils reviennent après pour essayer de sauver ce spin-off qui était déjà en train de couler. Il aura duré seulement une demi-saison, et il n'aura pas été très intéressant. Il faut dire que le public était tellement attaché aux internes d'origine que de toute façon, quoi qu'ils puissent tenter, ils auraient eu du mal à retrouver la même force avec les autres internes. Dans Scrubs, on a vu passer tout un tas de stars, qui parfois se jouent eux-mêmes, qui parfois jouaient simplement des caméos. C'était des personnages qui étaient vraiment souvent très drôles. On a vu un tas de parodies de tout un tas de choses. Le magicien d'Oss, par exemple, Dr. House, qui a le droit à un épisode absolument génial. On a eu, comme je l'ai dit, des moments à chialer, notamment les épisodes avec Brendan Fraser. Le dernier est vraiment magnifique et génial. Des pétages de plomb de certains acteurs, qui parfois n'étaient pas du tout prévus dans la série, et qui donnent des moments incroyables également. Bref, on aura vu un peu tout défiler dans Scrubs, et on aura été quasiment impressionnés par chaque épisode. Il y en a quelques-uns un peu plus ratés. La grève des scénaristes, notamment, avait fait pas mal de mal à la série, avec des épisodes qui n'étaient plus forcément diffusés dans l'ordre, et qui n'avaient plus vraiment de sens. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on voit que des acteurs comme Ryan Reynolds, qui n'avaient pas la notoriété d'aujourd'hui, mais qui avaient sa petite notoriété déjà, des acteurs comme Michael J. Fox, quand on voit que ces gens-là sont passés dans la série, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à en tirer. Scrubs, c'est une série marquante. Pour moi, une des plus grandes séries médicales, est tout simplement une des plus grandes séries que j'ai pu voir, malgré son côté totalement fantasque et totalement débridé. Je vous invite à voir Scrubs si vous ne l'avez pas vu, et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à laisser votre avis sous la vidéo, et aussi sur les bandes originales, puisque les bandes originales sont absolument géniales. C'est même dommage que seule la première a été édite en CD, les autres sont sorties, mais souvent faites par des fans. Le choix des musiques était souvent confié à l'interprète de JD, et le résultat est tout simplement en bluffant à chaque fois. Je vous invite donc à voir Scrubs, c'est une série vraiment remarquable. Sous-titrage ST' 501